ne manquez plus aucune émission voilà salut à tous je suis vraiment très très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits et grands écrans aujourd'hui j'ai la joie de partager avec vous du bon usage et bien vous vous en doutez du bon usage bien sûr concernant un mot un vocabulaire qui est entré dans ma propre famille aussi eh ben ce mot ce vocabulaire c'est matriarcat m'avant de faire du bon usage je préfère passer par une question d'après vous au congo y at il matriarcat ou le système matrier linéaire je crois que vos neurones commencent à tourner vos neurones commencent à travailler mais je vous demande de prendre votre mal en patience apaisez vous c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble pour que nous puissions échanger prenez pour votre temps pour vous prendre place afin de participer convenablement au débat à notre débat sur votre chaîne top chronique tv eh bien j'ai rencontré un auteur et cet auteur j'ai déjà partagé avec vous c'est qu'il a couché sur deux livres et c'est un auteur très connu notamment pour avoir développé les droits coutumiers congolais je vais vous lire textuellement c'est que lui a écrit dans son livre le mariage en droit coutumier congolais il a écrit ceci on dit généralement que les tribus congolaises se divisent en patriarcat et matriarcat procédé d'exposition utile ça selon lui procédé d'exposition utile c'est à dire beaucoup d'auteurs qui ont écrit comme ça c'est une procédure qui les a aidé mais ce que cela est vrai donc il dit ceci on dit généralement que les tribus congolaises se divisent en patriarcal et matriarcal procédé d'exposition utile mais abus des termes employés il n'y a pas au congo des sociétés matriarcales en tout cas jusqu'à ce jour où je partage avec vous j'étais aussi dans le même dans le même bain ici c'est à dire que je savais qu'il y avait des sociétés matriarcales au congo et qu'il y avait des sociétés patriarcales au congo mais il vient de vous le dire il n'y a pas au congo des sociétés matriarcales c'est à dire des sociétés où l'autorité serait généralement et normalement exercé par les femmes vous avez compris il n'y a pas au congo des sociétés matriarcales c'est à dire des sociétés où l'autorité serait généralement et normalement exercé par les femmes il y avait y en a encore qui ont des doutes mais si vous avez des doutes moi j'ai une question si l'autorité dans des sociétés dites pour certains pour ceux qui croient encore à cet usage là mais que vient faire l'autorité il y a no co l'oncle maternel il y en a qui peuvent se rappeler une des chansons d'un grand chanteur congolais que son âme repose en paix vous le connaissez c'est madilu système dans l'une de ses chansons il dit mais vous connaissez bien l'important c'est à no co et paï na bisou important c'est à no co et paï na bisou mais no co c'est un masculin no co c'est un mal son intervention doit encore parler de matriarcal c'est là où vous pouvez commencer peut-être si vous aviez des doutes vous pouvez commencer à remuer votre cerveau plusieurs fois pour savoir si l'usage du terme convient ou ne convient pas mais avant de continuer notre débat je peux vous donner un petit exemple ma première année quand je suis entré à l'ISC Gombe institut supérieur de commerce Gombe j'ai trouvé un professeur de comptabilité je suis sûr que ce professeur qui était mais je l'appelle professeur mais il était assistant tout simplement d'origine toute rwandaise si vous voulez que j'ajoute bien sûr il y en a qui l'ont déjà retrouvé et ce professeur d'après le constat que je peux dégager il n'a jamais été en france il n'a jamais été en france donc il n'a jamais été au contact avec les noms des sociétés bancaires de la france et moi ma première année quand j'entrais à l'ISC je venais de quitter les ma formation à l'école pigé et à l'école pigé avant de faire chaque exercice il y avait les généralités sur toutes les sociétés qui intervenaient dans cet exercice là et on donnait la date de création on donnait dans quelles circonstances dont une description brève de telle manière quand tu fais l'exercice tu ne peux pas commettre l'erreur donc je vais citer la société sans faire la publicité bien sûr il s'agissait d'une banque française nommée société générale qui était dans l'exercice d'un livre que je ne citerai pas aussi le nom c'est qui était avec moi à l'ISC connaissent bien ces livres là qui était très populaire et le professeur nous donnant l'exercice tiré de ce livre là lui croyait que société générale c'était un client mais vous comprenez que quand on prend le nom société générale comme client et non pas comme banque l'écriture en matière comptable change complètement vous quitter des clients vous quitter des liquidités au débiteur c'est lui qui vous doit un client pourquoi il a mis la fait cette erreur mais c'est puisque quand on met société générale on met aussi la somme donc pour lui ça ne pouvait pas être un fournisseur vous comprenez que l'usage de mots peut changer du tout au tout c'est pour cela que j'ai jugé important que nous puissions au moins réfléchir ensemble ou partageons ensemble c'est que cet auteur qui est les joies vous connaissez que les lieux joies ce sont les wallons et les wallons les flamands disent qu'il faut qu'ils rentrent chez eux en france il y a des grands auteurs français originaires de la wallonie et d'ailleurs tout le monde connaît la wallonie brissel donc sur ces messieurs nous donne l'occasion de nous arrêter sur les termes matriarcat je crois que nous pouvons quand même nous faire confiance avec ce que je viens de vous dire je vous avais déjà parlé de lui il a été membre titulaire de l'institut royal colonial belge il a été à le pôle de ville 24 ans il est même devenu procureur honoraire d'élisabeth ville et conseiller à la cour d'appel des lièges donc je ne m'étalerai pas sur lui mais c'est tout simplement pour vous aider à pouvoir faire confiance s'il donne l'occasion de nous arrêter sur ce terme matriarcat et nous pouvons maintenant évoluer avec notre sujet il ajoute ceci il dit on rencontre deux femmes à la tête de chefferie si on rencontre une femme qui assume une autorité généralement dans deux chefferies il dit c'est puisque des clans ou de famille mais dans ces clans ou de famille mais ça titre extraordinaire par suite de l'absence de mâle donc deux heures de masculin ou de deux hommes réunissant les conditions voulu pour assumer les charges d'autorité donc je crois que tout débat peut être déjà mis de côté maintenant pour qu'on puisse explorer les alternatives ou les possibilités que nous pouvons approcher de nos propres systèmes de notre système matrimonial bien sûr quand on parle de matrimonial vous comprenez bien que ce qui est à la suite de contrat de mariage alors nous allons analyser ou parler de deux termes patrilinéaire et matrilinéaire et vous comprenez que le sujet si je me suis arrêté grâce à messieurs antoine joseph soya donc c'est pour vous dire que j'insisterai plus sur matrimonial lui a utilisé les termes matrimonial qui était d'usage à cette époque là puisqu'il est mort en 63 donc qui était d'usage à cette époque là matrimonial mais si j'évoque le monde patrilinéaire c'est pour que vous puissiez comprendre puisque ce sont deux systèmes qui cohabitent ou coexiste au congo kinshasa donc il évolue en disant ceci mais selon le groupe la parenté s'établit par les hommes ou par le femmes la succession va de père en fils ou de père à neveu utérin de père à neveu utérin c'est à dire l'enfant de sa soeur la parenté est patrilinéaire ou matrilinéaire je vous ai dit que lui utilise je veux mettre son texte vous allez constater que son texte il utilise patrilinéal et matrilinéal mais c'est que l'usage de la langue française aujourd'hui n'utilise plus donc si vous avez à faire vos recherches là dessus vous qui êtes linguiste je vous donne ici l'occasion mais je vous dis que le terme patrilinéal et matrilinéal n'est plus d'usage dans le dictionnaire isuel aujourd'hui alors l'homme appartient ainsi tantôt à la famille de son père et tantôt à celle de sa mère et tantôt à celle de sa mère donc vous comprenez que c'est ça le système que nous nous sommes en train de vivre qui coexiste au congo pratiquement dans toutes nos régions c'est à dire l'enfant quand il se promène il n'est pas ignorant de la famille de son père ni de la famille de sa mère alors doit-on parler des matriarcats strict puisque le patriarcat ne fait pas de doute puisque là où il ya patriarcat l'autorité l'autorité est assumé est assuré par le masculin par le mal par le père par le patriarche et on se comprend avec d'autres conséquences par exemple de localité est ce qu'on l'eau on établit sa résidence chez sa femme ou on établit sa résidence chez chez son père donc le cas de l'homme bien sûr alors vous comprenez avec ce que je viens de vous dire patrilinéaire et matrilinéaire l'enfant réside soit dans la famille paternelle on appellera cela patrilocalité l'enfant est localisé chez son père ou chez sa mère alors là chez son oncle maternel on parlera de matrilocalité l'enfant est matrilocalisé mais l'enfant a et lui résidence et résidence chez sa mère ou chez son le frère de sa mère matrilocalité moan en casé moan en casé je crois que vous connaissez bien le le système donc si on peut se comprendre là dessus patrilinéaire ne pose pas tellement de doute pourquoi puisque je viens de dire que l'autorité est entre les mains du patriarche ou du père c'est à dire les conséquences qui s'ensuit d'être dans la famille de son père vous en connaissez c'est à dire l'héritage qu'on sort tout le que le de tous et qui est lié à cette à cette lignée là maintenant quand on parle de matrilinéaire l'auteur lui je rappelle il a utilisé matrilinéalité 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 et ici on pose le problème de matrilocalité je ne dirais pas un problème puisque dans leur système c'est aussi une solution et cette solution il ya un an qui peuvent bien se rappeler que il ya deux enfants qui ont vécu avec leur papa leur papa achète le cahier pour moins en quasi donc les enfants de sa soeur qui ont l'air père et qui fait payer la scolarité deux enfants de sa soeur qui se dépense comme un diable pour les enfants de sa soeur et les enfants de sa de ses propres enfants avec sa femme voyez du rouge et surtout si ces enfants n'ont pas leur oncle valide capable aussi de faire la reciprocité les enfants sont abandonnés à eux mêmes des habits comme ça j'ai des témoignages pleins même mon épouse a vécu à bandale dans un quartier où elle a vécu cette discrimination ici et qui touchait terriblement les enfants qui en est tout malheureux tout malheureux et la mère était tout le temps en train de pleurnicher dans son coeur puisque elle ne pouvait pas modifier la situation et si j'évoque deux exemples comme ça il y en a qui peuvent croire que c'est tout simplement pour m'amuser avec le terme mais non mais puisque de jeunes gens se marient sans tenir compte de tous ces éléments ici et il se retrouve plongé dans des devoirs qu'il ne sait plus résoudre puisque il est déjà dedans où elle est déjà dedans donc qu'on comprenne bien pourquoi je souhaite parfois m'arrêter sur deux sujets comme ça c'est pas tout simplement pour m'amuser sur le vocabulaire puisque ici on n'est pas au cours de français ou bien on n'est pas de linguiste mais c'est puisqu'il ya des conséquences sur le plan social et des conséquences qui ont causé du tort et les torts certains certains dans certaines familles puisque les enfants ne peuvent pas évoluer aussi convenablement puisque tout le temps le parent le papa par exemple dans le système matrilinière ou dans les systèmes qu'on a appelé faussement matriarcat il croyait que ce du devoir des oncles ce du devoir de la famille de la femme de prendre en charge les enfants et ainsi certains irresponsables peuvent avoir libre cours à continuer à procréer tout en se disant que nous il y a de noco il y a de banan quasi il y a de console ceux qui pourront prendre la charge de cela mais c'est quelle société et c'est quel système donc je ne suis pas ici pour annuler le système mais je suis là pour relever et parfois mettre le doigt là où il y a des abus là où il y a de l'irresponsabilité c'est à dire que chaque système chaque système doit tirer les conséquences doit apprendre des leçons de conséquences liées à un système donc vous venez de comprendre que de le départ j'ai dit qu'il n'y a pas de matriarcat au congo je reviens il n'y a pas de matriarcat au congo l'auteur assume ça pourquoi puisque l'autorité c'est noco l'autorité ce n'est pas la maman ce n'est pas la matriarche donc vous pouvez comprendre que il est question que nous puissions faire du bon usage puisque nous adoptons de vocabulaire nous avons étudié à l'école de vocabulaire parfois nos enseignants et même ne maîtrisez pas la situation comme je vous ai dit l'enseignant là si moi je n'étais pas arrivé à l'ISC il allait continuer avec le système puisque quand j'ai fait l'exercice l'enseignant m'a appelé il m'a cherché dans la salle puisqu'il a trouvé que moi j'avais donné je venais de lui révéler que c'était plutôt une banque et je lui ai donné l'occasion d'aller vérifier et c'était confirmé jusqu'aujourd'hui je crois que personne ne peut mettre en doute ce que j'ai dit société générale existe aujourd'hui en france c'est toujours une banque et une grande banque française qui date de longtemps d'ailleurs donc vous comprenez que nous avons deux termes nous avons adopté le vocabulaire puisque beaucoup veulent vivre à l'occidentale nous les avons imiter jusque là bas nous les avons et nous continuons à les imiter à chercher à vivre comme eux il y en a qui croient que nous qui sommes encore attacher à nos traditions à nos coutumes nous sommes démodés nous sommes de vieilles 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 trucs vieilles comme on peut dire donc nous n'avons pas notre place dans la modernité mais c'est plutôt vous qui allez vivre dans la confusion puisque quand le matriarcat se faisait ça se fait chez eux tel qu'il les annonce c'est l'autorité même entre le main de femmes un homme n'a plus rien à foutre là je pourrais vous donner l'exemple des lions et l'exemple de deux 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 des éléphants les éléphants vous allez constater que le mal forme d'ailleurs la plupart de mâles des éléphants deviennent des solitaires ce sont de jeunes gens qui préfèrent encore vivre en communauté peut-être pour assurer leur sécurité mais quand tu vas remarquer c'est la matriarche qui transmet tout et qui décide de quand on part et quand on peut prendre son bain de boue quand on peut manger est ce qu'il est temps la saison commence à changer ici il faut qu'on aille là où la saison ne pourra pas nous tuer ou tuer le membre de ma famille donc toutes les décisions l'autorité le commandement tout est entre le main de la matriarche deux éléphants au au simple à la simple observation on peut remarquer que l'autorité est entre le main de la matriarche ou de femmes tout court et le système matrilinéaire se confirme et le système matriarcal ou le matriarcat se confirme chez les bonobos et à l'opposé allez voir chez les chimpanzés pour ceux qui ont l'occasion de regarder le film et le film il y en a vous pouvez aujourd'hui il y a la possibilité de cliquer sur youtube ou bien je harter comme j'ai l'habitude de le dire vous pouvez voir facilement la vie de ces animaux là qui mène le jeu qui dicte les lois et chez les chimpanzés c'est le patriarcat et chez le bonobos c'est le matriarcat mais est ce que nous pouvons affirmer qu'au congo on peut trouver deux systèmes qui sont nettement matriarcal ou système nettement patriarcal pour le patriarcat on répondra par oui pour le matriarcat ça ça devient un point d'interrogation point d'interrogation pourquoi puisque l'analyse de tous ces termes ici révèle que c'est un problème tout simplement des lignées est ce que c'est la lignée de la mer qui exerce qui exerce son pouvoir son autorité sur l'ensemble de la lignée ou ce le système patriarcal qui impose ses règles son autorité sur l'ensemble de la ligne et si on donne la réponse à ces ces questions que je viens de soulever on peut facilement se dire si réellement il y a un système linéaire ou système patrilinéaire ou système matrilinéaire linéaire donc là au moins on peut se mettre d'accord à ce niveau là dans les cas contraires on ne peut pas parler de ça je pense que à ce niveau là nous pouvons nous mettre d'accord avec l'auteur qui affirme que au congo on n'a pas le matriarcat donc normalement et généralement au congo on n'a pas le matriarcat mais nous on a tout brûlé puisqu'on a été à l'école puisqu'on a été à l'université on a été n'importe où on a tout brûlé et on ne sait même plus c'est que nous pouvons laisser à nos propres enfants on ne sait même plus c'est que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits enfants on t'en nous n'est c'est que certains diraient sous certains yeux ou cieux si vous voulez donc je viens de vous donner l'exemple d'éléphant ou des éléphants l'autorité de l'oncle annule le matriarcat le vocabulaire matriarcat mais considère la lignée la lignée de la mère la lignée de la maman la lignée de la matriarche et cette lignée là la personne la plus importante telle que Madilou l'a dit noco et dans des familles où il n'y a pas de noco en tout cas j'ai difficile je remets les devoirs à ceux qui viennent de ce système là pour me dire dans la famille où on a eu que deux femmes l'autorité chez quelle maman la fille est née de la famille l'autorité à quel niveau à mon niveau c'est un peu flou puisque je n'ai jamais entendu parler de ça je n'ai jamais entendu parler de ça c'est pas pour dire que ça n'existe pas mais je dis que je remets les devoirs puisque vous qui êtes nés dans le système qui avez grandi dans le système vous pouvez savoir comment ça se fait quand noco n'est pas là quand noco n'existe pas dans ce famille là ou dans ces lignées là où à une tranche ou des tranches des lignées où il n'y a que la femme qu'on a mis au monde pas d'homme qui devient maintenant l'autre qui est autorité l'autorité maternelle qui est assumé par noco est assumé par qui dans ce cas là c'est un devoir que je vous laisse autorité de l'oncle maternelle sur l'enfant c'est qu'on peut appeler matrilinéaire cette autorité lui confère d'office la matrilocalité puisque l'enfant reste chez lui je vous ai déjà cité ça c'est le cas de moanan kazi moanan kazi que vous connaissez pour ceux qui parlent la langue du congo ou qui sont de cette culture tels sont au maximum et au maximum le caractéristique de groupement appelé au congo c'est caractéristique exerce nécessairement une influence sur le coutume de mariage je viens de signaler ça en disant qu'il y en a qui rentrent en mariage sans tenir compte de tous ces éléments là mais quand vous ne tenez pas compte de tous ces éléments soyez rassuré que vous allez rencontrer de problèmes sur votre chemin puisque l'interprétation des choses ne serait pas la même de la même façon de que de là où tu tu viens si tu fais le système contraire puisque si tu étais soit disant matrilinéaire pour ne plus insister sur matriarcat et tu par épouser dans le patrie linéaire bon le système d'interprétation ne serait pas le même que si tu étais marié dans le même système matriarcat je veux dire aussi l'inverse est vrai aussi pour celui qui quitte le matriarcat pour aller épouser dans le système matrilinéaire vous comprenez que je vous dis avant d'arriver à aborder ces sujets moi aussi ce qui était fixé dans la tête c'est matriarcat et avec l'analyse que nous venons de faire il y a moyen de faire un effort maintenant de placer chaque mot à sa place ce que j'ai appelé du bon usage donc j'ai dit ceci dans des populations où l'autorité est nettement patriarcale comme chez les baloubas comme chez les baloubas la parenté se transmet cependant par les femmes vous allez vous poser la question mais comment mais les hommes ne mettent pas quand même au monde mais les hommes ne mettent pas quand même au monde donc il est impossible d'ignorer dans ces populations ce groupe de population ici dans des populations où l'autorité est nettement partir patriarcale dans des populations où l'autorité est nettement patriarcale comme chez les baloubas la parenté se transmet cependant par le femme il est impossible d'ignorer la lignée de sa mère même dans le patriarcat il est impossible d'ignorer la lignée de sa mère c'est à dire oncle tente grand mère maternelle etc etc donc c'est que je viens de relever tout à l'heure mais des points sur les îles c'est à dire ressort encore l'importance du fait qu'on a dit de le départ qu'au congo le matriarcat n'existe pas ce qui existe c'est la lignée de sa mère de ma mère la lignée de ma mère qui peut prendre les dessus sur la lignée du père puisque j'ai dit ça puisque au congo il est rare de trouver dans des groupes ethniques ou groupes familiales où on oblige l'homme à venir habiter dans le village de sa femme et d'ailleurs le modernisme apporte encore son lot puisque ton fils qui est matriarcal qui est maintenant washington je ne fais pas la publicité de washington ou qui à kinshasa il achète sa maison par ses propres moyens je l'avais déjà dit pour le cas de mariage en droit coutumier il a ses ressources il est il est un grand quelqu'un comment toi tu vas obliger ce monsieur à aller dépendre de la lignée de sa femme c'est à dire aller construire du côté où c'est ça la famille de sa femme qui doit amener toute l'influence de la lignée maternelle ça c'est une question que je pose elle peut m'être adressé tout comme elle peut être adressé à tout le monde mais je crois que c'est particulièrement à ceux qui croyaient qu'ils étaient matriarcats donc nous continuons à utiliser le terme mais je peux avoir le courage maintenant de dire ce sont des termes vides et je vous ai donné un exemple les termes vides c'est le terme par exemple que mon professeur avait utilisé lui-même l'avait envoyé du côté où son cerveau l'avait guidé pour que ça puisse être envoyé et pourtant en France les mots c'est tout simplement les noms de la banque les noms de la banque tout simplement c'est ce que nous faisons ici nous avons grandi nous avons des cheveux blancs nous avons des enfants nous avons des petits enfants mais nous gardons des vocabulaire que nous utilisons à longueur de journée qui induisent nos enfants nos progénitures qui hypothègue l'avenir de nos enfants et pourtant ces vocabulaire sont vides sont vides je préfère que vous puissiez encore utiliser vos vocabulaire du village là puisque dans les villages on connaît ce que ça signifiait et comme ils étaient dans les villages ils n'avaient pas le temps d'aller épouser à l'boumbashi d'aller épouser à kalemi ou d'aller épouser à bunya le système était plus ou moins contenu respecter peut-être appliquer si vous voulez que j'utilise les termes qui s'approche de la situation le système est appliqué mais de nos jours est ce que quelqu'un peut me dire que le système matriarcat est appliqué nous on commence à lourgne à gauche à droite mais là où tu lourgne là les autres aussi ont leur confusion dans la tête mais pas les confusions de matriarcat ils vont te dire ce sont tes enfants comment tu t'occupes pas de tes enfants tu commences à chercher pour que d'autres personnes puissent s'occuper de tes enfants ça c'est ton problème avec ta femme puisque quand vous vous êtes retrouvé vous n'avez pas posé toutes ces questions là vous croyez que c'est automatique de venir nous surcharger bon à chacun de continuer le débat dans sa tête à chacun de continuer l'analyse dans sa tête si cet auteur Antoine Joseph Soya a trompé que au Congo il n'y a pas de système matriarcal où il n'y a pas de matriarcat donc je dirais ceci une des applications le plus caractéristique de la matrilocalité c'est que dans certains groupements la femme ne suit pas son mari au village d'origine de ces derniers matrilocalité il ya un film sur arte qui montre bien cet exemple ici une application donc je peux vous dire terre de femme dans ces groupes là vous trouverez ce film là qui se déroule au Mozambique je pense donc une des applications le plus caractéristique de la matrilocalité c'est que dans certains groupements la femme ne suit pas son mari au village d'origine de ces derniers mais c'est le mari au contraire qui vient s'installer auprès de son épouse c'est à dire dans la famille de sa femme sur le terre du groupement de sa belle-mère sur le terre du groupement de sa belle-mère et même quand je vous parle de films de mozambique si vous suivez ce film jusqu'à la fin vous allez trouver qu'il ya un homme patriarche qui a aussi les derniers mots même si les affaires sont menées par les femmes par ci par là par ci par là mais en dernier lieu le frère le frère de la femme le frère de la femme vient dire son mot au moment de mariage ou de consorts au consorts et il a aussi sa part de la dote que vient verser le mari qui va s'établir dans le village et il y a bien sûr de village où le mari vient s'établir provisoirement momentanement pour donner ses preuves auprès de sa belle-mère donner ses preuves auprès de la famille de sa femme et en ce moment là peut-être s'il demande de rentrer maintenant avec sa femme dans sa famille du côté de son père on pourrait peut-être lui accorder puisqu'on a toutes les garanties que c'est un bon mari qui pourra bien protéger bien garder bien nourrir bien bien contribuer à l'épanouissement et au développement de sa femme donc toutes ces preuves ont été vérifiées de fond en comble quand l'homme vient vivre dans la famille de la femme qu'il épouse ou qu'il a épousé l'autorité dans le système patriarcal revient à l'homme revient au père revient au patriarche revient au patriarche et vous comprendrez que nous puissions dire que à l'analyse au contact à l'observation nous pouvons avec l'auteur dire qu'au Congo il n'y a pas normalement il n'y a pas normalement le matriarcat il n'y a pas normalement le matriarcat donc qui peut qu'il paie ou généralement il n'y a pas normalement ou généralement le matriarcat avec toutes les conséquences qui en découlent à la place nous pouvons affirmer que sur le matriarcat c'est à dire le système la lignée de la mère la lignée maternelle a la prépondérance sur la lignée paternelle mais en ce qui concerne l'enfant l'enfant appartient tout à la fois à la famille de son père tout comme à la famille de sa mère même si certaines conséquences donnent l'avantage à la lignée maternelle tout comme à la lignée paternelle c'est sur ces éléments que je viens de mettre à votre disposition que je vous dis merci pour avoir prêté votre attention à notre émission à cette vidéo et nous prenons un rendez-vous pour d'autres vidéos qui vont s'en suivre comme nous en avons pris l'habitude et sur ces je vous dis ciao et merci beaucoup ne manquez plus aucune émission voilà salutations à vous qui nous suivez de partout le rendez-vous c'est sur top chronique tv que nous le prenons désormais top chronique tv votre chaine youtube préférée avec votre avis c'est un moteur pour l'autre journée pour l'autre journée pour l'autre journée un autre jour au plus une autre journée et sur ce jour vous allez vous aller et sur ce jour Ne manquez plus aucune émission, voilà. Sous-titrage ST' 501